Nous avons la preuve qu'effectivement les communautés ont de meilleures capacités de gestion de leurs ressources naturelles que les mécanismes mis en place par les États. Le projet a contribué à mettre en place une intercommunauté, une intercollectivité de trois communes pour le transfert de la gestion d'un massif forestier. Un massif forestier de 4 220 hectares comme test au bénéfice des communautés. Effectivement, le transfert de la propriété de l'État aux collectivités et aux communautés va permettre d'améliorer la gestion, de diminuer la déforestation et du coup, de contribuer à la réduction des effets de changement climatique. Quel est le niveau d'expertise au niveau de ces communautés-là qui leur permet de mieux s'occuper de la gestion des terres que les pouvoirs publics ? L'expertise par rapport aux questions de changement climatique étant pointue, il n'y a pas beaucoup de moyens au niveau des communautés. C'était un des obstacles d'ailleurs. Mais un ensemble de mécanismes de collaboration entre les services techniques de l'État qui se sont engagés avec leur expertise et d'experts privés en tant que consultants qui ont été mobilisés grâce à l'appui du projet et des visites d'échange de ces communautés pour le renforcement de leur capacité dans d'autres pays où il y a des exemples beaucoup plus importants et qui ont déjà fait des preuves comme au Burkina Faso à travers le mécanisme de dialogue forestier qui est mis en place dans ce pays et ont permis de relever le niveau d'expertise et d'avoir beaucoup plus de capacité de travail par rapport à ces éléments-là. Mais le mécanisme d'accompagnement va continuer durant un temps avant de passer la main effectivement aux communautés par rapport à l'expertise. Merci.